Sous-titrage ST' 501 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 Vous savez, M. Légion de Berthierville écoute beaucoup Lutte-Lanodière. Si vous allez même sur Facebook, il y a pas mal d'émissions de Lutte-Lanodière. Alors, dis-moi exactement, à quoi on peut s'attendre ce soir pour les matchs de ce soir? Pas mal d'action. Un match en scène, comme je disais tantôt. Il y a une couple de matchs en équipe. Il va y avoir un match pour la ceinture de télévision. Est-ce qu'on peut dire, King, que notre champion Mowgli va revenir ce soir encore? Est-ce qu'il va être champion encore, d'après vous, selon les pronostics? Ça dépend de lui. C'est lui qui va décider s'il donne une bonne performance. Je vois pas pourquoi il garderait pas sa ceinture. Est-ce que le champion de Lutte-Lanodière de 2014-2015 est condamné au succès? C'est ce que vous allez entendre dans sa réponse. Écoutez l'extrait. Vous savez, à Mowgli, à la Lutte-Lanodière, qui passe régulièrement à CTAB, les gens de Berthierville, plus précisément, aiment ça vous voir encore en tant que champion. Est-ce que ça va revenir encore pour 2016? Pas le choix. C'est ça le plan de match. J'accepte pas la défaite. Vous êtes condamné au succès, quoi. Ah, c'est la mentalité que j'essaie d'avoir. Alors, je vous remercie, Mowgli. Et puis, bonne chance aussi pour ce soir. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, mesdames et messieurs, on va aller tout droit maintenant à la municipalité de Manneville, qui mise sur le tourisme, les loisirs et la voirie. En effet, les projets sont importants à Manneville pour l'an prochain. En août, on note la création d'un circuit patrimonial, la réalisation des derniers sentiers du parc des chutes du calvaire et le début des travaux de réfection à la rue Desjardins. Ce dernier volet se concrétisera après plusieurs mois de travail. Deux dossiers sont aussi allés de l'avant, suivant ce que précise la mairesse Francine Bergeron dans l'exposé sur la situation financière qu'elle a présentée. Il est question de continuer le théâtre de rue, de terminer les heures de repos au lac Manneville, de maintenir le quatre jours, de rechercher une subvention pour construire un toit sur la patinoire, d'ajouter des balançoires au parc à Paul Bissonneau, de finaliser les travaux routiers sur plusieurs chemins et d'obtenir une subvention pour terminer les travaux au lac Manneville. Le concours pour une nouvelle devise municipale et l'ajout de boîtes à des changes de livres sont d'autres éléments qui doivent être ajoutés à la liste des dossiers. Ils s'inscrivent dans la foulée de ce qui a été réalisé cette année. On note la création d'une piste d'hébertisme, le prolongement du sentier du parc de chute du calvaire, la fin des travaux de rénovation au bureau municipal, le théâtre de rue et de nombreux travaux routiers. La démarche coïncide aussi avec la volonté du conseil municipal en regard de la taxation. Nous sommes très conscients de la capacité de payer des citoyens et des citoyennes. C'est la raison pour laquelle nous nous efforçons de respecter le budget adopté et que nous faisons notre possible afin d'adresser des demandes de subvention pour nous aider à supporter certaines dépenses à mentionner la mairesse de Manneville, Mme Bergeron. Le budget sera déposé en séance extraordinaire, disons, c'était le lundi 4 décembre dernier. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Oh là là! Oh! 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 Bonjour mes petits vitins, ici, tout va très bien. Oh! Père Mourel! Ne vous faites pas surprendre, optez pour le trio au meilleur prix sur le marché, incluant le plus grand nombre de chaînes spécialisées, la vraie haute vitesse et 1000 minutes d'intérurbain au Québec chaque mois. Bonjour, 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 c'est mignon. Hi, hi, hi! Oh, oh! Yeah! Oh! Yeah! Oh! 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 De retour, mesdames et messieurs, pour les avis. De décès, en effet, subitement à son domicile, le 29 novembre 2015, à l'âge de 44 ans, est décédé Éric Boucher, fils de Roger Boucher et de Pierrette La France, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil tous ses parents, ses frères, Luc Boucher, Carole Théoret, Mario Boucher, Sylvie Ouellet, ses neveux et sa nièce, Julie, Philippe et Nicolas Boucher, ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 20 décembre 2015, dès midi, au complexe funéraire Eftério, sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Il suivra une liturgie de la parole, dès 16h, à la chapelle du complexe funéraire Eftério. Les cendres d'Éric Boucher seront déposées au colombarium du complexe également Eftério, sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Eh bien, justement, mesdames et messieurs, on va passer aux éphémérides pour ce 16 décembre 2015. Eh bien, pour vous dire que c'était un 16 décembre 2013 que Daniel Payet annonce qu'il quitte la direction du Bloc québécois en raison d'ennuis de santé. C'était également un 16 décembre 2011 que le député du Parti libéral du Québec d'Argenteuil et ancien ministre David Wessel quitte la vie politique. C'était également un 16 décembre 2009 que deux personnes, dont le journaliste Réjean Léveillé, se blessent d'un écrasement de l'hélicoptère de TVA. C'était également un 16 décembre 1999 que le bilan des journées des pluies et d'inondations au Venezuela est établi à plus de 5000 morts. C'était également un 16 décembre 1989 que le Montréal Daily News est fermé par Québécois, qu'il avait lancé en mars 1988. Eh bien, c'était également un 16 décembre 1976 qu'à Ottawa, les provinces stoppent la vaccination quant à la fièvre en porcine à cause des risques liés à la parisie de Guillain-Barré. C'était également un 16 décembre 1965 que six ouvriers sont suivis à Montréal dans la chute d'une voûte de béton à l'échangeur autoroute à Turco. Eh bien, c'était également un 16 décembre 1949 qu'à Londres, le Parlement modifie l'acte de l'Amérique du Nord britannique, donnant au Canada le pouvoir d'amender sa constitution. C'était également un 16 décembre 1917 qu'à Montréal, bénédiction d'une crypte créée en 1904 par le frère André, né Alfred Bessette, sur le site du futur oratoire Saint-Joseph. Eh bien, aujourd'hui, le 16 décembre 2015, ça nous rappelle que Ludwig van Beethoven était né à Bonn, en Allemagne, un 16 décembre 1770. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, de retour avec la météo. Eh bien, de retour avec la météo, présentement à Berthierville, on a un ciel nuageux et un maximum de 0 degrés à Celsius et un temps ressenti de moins 4 degrés Celsius. Pour ce qui est de mercredi dans l'après-midi, on va avoir un ciel généralement ensoleillé avec un maximum de 2 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 2 degrés et une probabilité de pluie de 10%. Pour ce qui est de mercredi dans la soirée, on va avoir un ciel passablement nuageux avec un maximum de moins 2 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 7 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 10%. Pour ce qui est de mercredi dans la nuit, on va avoir un ciel plutôt nuageux avec un maximum de moins 1 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 5 degrés et une probabilité de pluie de 30%. Pour ce qui est de jeudi dans la matinée, on va avoir un ciel avec faible pluie avec un maximum de 3 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 1 degrés et une probabilité de pluie de 90%. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain midi à la même heure. Bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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